le jardin de la pureté ce livre qui nous apprend à garder les keshers de préserver nos yeux et on va voir que véritablement le lien avec Hachem il passe complètement par les yeux pourquoi ? parce que tout notre travail dans ce monde là, tant qu'on vit la vie sur terre, dans ce corps c'est d'arriver à l'attachement à Kadosh Baruch Hu et avoir une foi totale dans la providence d'Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails alors pour arriver à ça à cet attachement véritable avec Kadosh Baruch Hu et vivre une Ashgaha pratite vivre la providence d'Hachem, de voir la main d'Hachem bienveillante dans chacun des détails de notre vie pour arriver à ça un homme il doit préserver ses yeux travailler de préserver ses yeux et préserver ses yeux c'est les fermer on va expliquer pourquoi on va expliquer pourquoi parce que lorsqu'un homme il ferme ses yeux qu'est-ce qui se passe ? faites l'expérience un jour quand vous êtes dans ce monde-là de fermer un peu les yeux tu vas te rendre compte que tu te déconnectes de tout ce monde-là mais de tout le mensonge de ce monde-là qui fait en fait écran que tu n'arrives plus à entendre Hachem que tu n'arrives plus à voir Hachem ce monde-là il a été créé pour laisser le libre-arbitre de cacher Hachem quand tu fermes les yeux tu peux réentrepercevoir Akadosh Baruch Hu tu enlèves le voile qui a été créé par Akadosh Baruch Hu dans lequel il se cache un homme il peut du coup maintenant aller dans tout le monde entier voyager à Oumann prendre l'avion aller à des Britmillas des mariages et être constamment Akadosh Baruch Hu constamment attaché Akadosh Baruch Hu pourquoi ? parce que lorsqu'il ferme ses yeux donc on parle d'une personne qui voyage et qui se déplace en fermant ses yeux le maximum alors à ce moment-là il n'appartient plus à ce monde-là et ça c'est véritablement le libre-arbitre de ce monde-là c'est de Hachem ou pas Hachem tu fermes les yeux tu n'es plus dans l'illusion de ce monde-là tu commences à te rentrer véritablement dans l'attachement Akadosh Baruch Hu tu ne te trouves qu'avek Akadosh Baruch Hu tu fermes les yeux il n'y a que Hachem il n'y a que Hachem et ça c'est-à-dire que peu importe où tu es tu es avec ton service divin avec toi avec ton attachement Akadosh Baruch Hu avec tes sujets à toi qui t'attachent à Akadosh Baruch Hu je fais une petite parenthèse une fois on a demandé à Baba Saleh comment vous faites pour voir tout ce que vous voyez vous avez une vision une profondeur spirituelle de ce qu'Hachem il demande à chacun d'entre nous et vous voyez des choses que personne ne voit il dit parce que vous voyez ce que je ne vois pas vous avez tout le temps dans les yeux ouverts vous voyez plein de choses que moi je ne vois pas j'ai les yeux tout le temps fermés et du coup je suis sensible à voir tout ce que vous ne voyez pas parce qu'il y a beaucoup de parasites ce monde entier c'est que des parasites pour te faire voir autre chose qu'Hachem tu fermes les yeux tu commences à te connecter à Akadosh Baruch Hu à être d'avouk à Akadosh Baruch Hu mais dès qu'une personne les amis commence à ouvrir les yeux ça y est tu es dans la matrice mon ami tu es connecté tu es englouti parfaitement alors en plus si jamais tu te donnes des yeux qui vont plus loin que le bout de ton nez tu laisses internet ouvert alors là c'est à dire que déjà ce qu'il y a devant tes yeux c'est déjà décrit comme un obstacle énorme qui t'empêche de voir Hachem mais quand maintenant tu te donnes des yeux qui vont dans les les contrées les plus lointaines de ce monde là illimité quasiment de l'internet fini tu es connecté tu es connecté à ce monde là tu n'es pas connecté avec Hachem m'oublie si tu me dis que je suis en train de faire des recherches thoraniques etc qui m'a attrapé par ce monde là sauf si tu n'as pas internet et que tu es en train de voir vraiment des encyclopédies l'encyclopédie juive le logiciel qui contient toute la Torah etc ok je vais te faire naquer et les amis être connecté à ce monde là Ocho Liyot Meshuga leur avait dit être connecté à ce monde là ça veut dire être un malade mental parce que si tu regardes bien dans ce monde là autour de nous et nous même tant qu'on n'est pas en train de se travailler on est tous des malades mentaux malades spirituellement psychologiquement parlant des soucis des peurs des craintes des angoisses des tristesses de la jalousie de la haine des mauvais désirs tout le monde croit qu'il est normal mais tout le monde est Meshuga tout le monde est Meshuga les gambrés Rabbeinou il a dit qu'en réalité Rabbein Arman de Brestave il a dit que tous les Meshugaïm ils proviennent de la débauche la débauche c'est quoi chez nous ? les yeux ouverts les yeux qui voient les femmes et en réalité chacun d'entre nous chacun d'entre nous on a tous des maladies mentales on n'est pas tous des ras de somme des complètement des détraqués comme on pourrait imaginer mais si on apprenait à se regarder véritablement on verrait que on est loin d'être équilibré spirituellement et mentalement la maladie mentale les amis ce sont les mauvaises caractères les mauvaises pensées toutes les maladies mentales psychologiques de l'esprit ce sont en réalité que des conséquences nous dirait Abin Arman des problèmes de Hémouna dans la providence d'Hachem que tu ne vois pas l'amour d'Hachem partout dans tout ce qui se passe dans les moinds détails donc tu es angoissé tu es perturbé tu es déséquilibré parce que lorsqu'un homme il a une pensée de Hémouna au moment où tu vis la Hémouna là on est en train de la vivre un petit peu parce qu'on est en plein d'études et ce qu'on va voir c'est après qu'on va sortir de l'étude dès que tu as une pensée de Hémouna tu es dans le paradis tu es dans le paradis sur terre je suis bien il ne manque rien mais dès qu'une personne il a une pensée qui est contraire à la Hémouna alors c'est fini il est à ce moment-là dans l'enfer dans l'enfer psychologique dans l'enfer des souffrances mentales son esprit il est complètement perturbé toute pensée qui est contraire à la Hémouna c'est déjà une folie c'est ça ce qu'on appelle le vent de folie qui rentre dans l'homme quand un homme il ne pense pas à la Hémouna alors qu'est-ce qu'il pense ? il a de l'hérésie il a de l'orgueil et c'est de la folie le seul homme qui n'est pas qui n'est pas fou vous savez c'est qui ? c'est seulement celui qui vit la vérité qui vit en adéquation avec la Hémouna qui n'a rien en mis Hachem que tout est pour le bien qu'Hachem il l'aime en permanence celui-là c'est un homme qui est saint d'esprit un homme qui est véritablement saint comme on voit les Tzali Kim ils sont saints d'esprit parce qu'ils sont Béhémouna Hachlema chacun doit penser avec lui-même est-ce que c'est normal que je vis avec l'illusion de l'orgueil de penser et moi et moi et moi et moi comme si j'ai des propres forces qui m'appartiennent alors qu'en fait toutes mes forces c'est que Hachem qui me donne à chaque instant ou bien qu'il y a une personne qui vit dans le mensonge qui a d'autres forces sur terre qui fixe sa vie hormis à Kadosh Baruch Hu qui lui donne la vie hormis à Kadosh Baruch Hu de la vitalité hormis à Kadosh Baruch Hu donc en réalité les amis la plupart 99% des gens sur terre et bien ils sont remplis de folie de souffrance parce que les souffrances les plus difficiles les souffrances les plus les plus profondes de ce monde là c'est les souffrances que l'homme il a dans sa tête toutes dans la tête d'un homme chacun plus ou moins avec sa folie de ce manque de Emouna combien il a les yeux ouverts et combien il souffre dans sa tête et chacun il sait au fond de lui-même combien quand les pensées elles viennent le perturber combien ça le fait souffrir combien en réalité mamache les plus grandes souffrances qui existent et bien elles sont dans la tête d'un homme et des fois ça atteint des proportions qui sont très très fortes qui font que les gens on les voit nous-mêmes après de l'extérieur comme des gens qui sont malades mentaux donc en réalité dans ce monde là les amis il n'y a que deux possibilités ou bien tu vis dans la Emouna en fermant tes yeux qu'il n'y a rien à que Kadosh Baruch Hu et que tu vas travailler donc en fait dans ta tête il n'y aura que des bonnes pensées des pensées joyeuses tu auras un oeil positif sur tout le monde de l'espoir etc ou bien tu vis dans la folie tu vis dans l'enfer sur terre c'est à quoi dans la folie de l'orgueil de l'hérésie de t'occupabiliser d'être en train d'avoir des soucis des peurs des craintes des tristesses des dépressions des mauvaises pensées des mauvais désirs des disputes etc et les amis pour qu'un homme il puisse être constamment avec des pensées de Emouna ça ça dépend de la préservation des yeux parce que l'essentiel des mauvais désirs il passe par les yeux et toutes les pensées de folie dont on a cité quelques-unes au-dessus tout ça ce sont en réalité toutes sortes de perturbations des pensées qui proviennent de pensées qui ne sont pas des pensées de Emouna à cause des désirs qui rentrent dans le cœur de l'homme par ses yeux que chacun comprenne qu'en réalité le travail sur les yeux ce n'est pas se priver de préserver ses yeux c'est au contraire de s'ouvrir les portes du Gan Eden sur terre de voir Hachem partout d'être heureux d'être équilibré et d'amener la bracha sur lui-même et son entourage chazak et chazak chazak chazak